Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, ici ça va, depuis quelques jours maintenant on a le soleil, donc c'est plutôt super agréable, j'ai fait quelques petits travaux dans le jardin, il m'en reste beaucoup à faire, donc je vais commencer par enlever les pommes de terre qui me restent, je les avais laissées ressuyer pendant quelques jours, donc là c'est bon je vais pouvoir les mettre en caisse, ensuite j'ai ramassé quelques haricots que j'ai mis au pan d'ail, et puis j'ai fait rentrer du fumier de cheval, donc je vais étaler les parties qui sont prêtes, et puis voilà, toujours fidèle au rendez-vous, toujours super content de voir vos vidéos, ça fait toujours super plaisir, bien sûr je ne peux pas citer tout le monde, mais je vais remercier Carole, bien sûr, en Guyane, qui est super gentille, super sympa, qui fait de la très bonne cuisine, Jean-Pierre, bien sûr, que tout le monde connaît, le potager de Lounas, Laurence, nature et potager, qui c'est qui, il y a Leyle, bien sûr, Leyle, le potager de Leyle, Sam, salut Sam, le potager Permacol, je ne connais pas ton prénom, désolé, je connais juste le titre de ta chaîne, Philippe, bien sûr, F1CRX, ou un truc comme ça, F1RCX, donc un très très grand jardinier, il doit avoir 70 ou 71 000 abonnés, enfin c'est un truc de fou, par contre super gentil, Tibor, bien sûr, que je n'oublie pas, Cricri, de chez Cricri, qui c'est qui a, Elodie, je crois que je n'ai pas cité, Elodie Agri, enfin bon, il y en a plein, je ne veux pas tous les citer, c'est impossible, maintenant, 208 abonnés, 208 abonnés, avec mon petit jardin, c'est génial, donc voilà, quoi, on va commencer, on va bosser un petit peu, moi en plus, en ce moment, je suis en vacances, donc, le top, je suis en vacances depuis vendredi soir, pour 15 jours, donc ça va être 15 jours de jardin, même si je n'ai pas grand chose à faire, je vais quand même trouver quelque chose à faire, allez, on va au boulot ! Donc, le ramassage des pommes de terre, ce n'est pas compliqué, et ainsi de suite, allez, je coupe, on vous reprend ailleurs, donc, les pommes de terre, c'est fait, maintenant, on va passer à autre chose, comme je vous le disais, j'ai été chercher mon fumier, c'est du fumier de cheval, du crotin de cheval, donc, c'est du frais, il n'a jamais été dehors, il sort d'une écurie, j'ai été le chercher ce matin, et donc, je vais aller en étaler dans la partie que j'ai préparée, je vais vous faire voir ça. Donc, voilà, là, c'est ma partie du haut, que j'ai préparée, donc la moitié, donc vous voyez, là, il y a mes arachides, là, il y a mes poivrons, et ma serre qui est derrière, donc vous voyez, la moitié, donc j'ai préparé, la moitié, la bêche, c'est juste pour faire style, parce qu'en vrai, mon ami, c'est lui, voilà, donc, non, non, parce que j'ai un terrain qui est quand même assez difficile, il n'a pas beaucoup été cultivé, donc c'est très très dur, et au bout des années, je pense que ça ira mieux, je m'achèterai une grelinette, mais là, pour l'instant, c'est encore un petit peu jeune, voilà. Donc, on va étaler tout ça, et puis, je vous fais voir ça. Voilà le fumier, que j'étale un peu partout. Là, j'en mets une belle couche. Vous voyez, il est très très sec. bon, bon, c'est quoi ce qu'on veut dire ? C'est quoi ? bon, c'est quoi ? C'est parti. Voilà, donc un bout de terrain bien amendé. On va laisser ça tranquillement tout l'hiver et au printemps, on va y retourner. Donc je vais faire la serre et puis je vous reprends plus tard. La serre, c'est bon, on n'y voit pas trop, mais si je me rapproche, vous voyez, il y a une épaisseur de fumier un peu partout. Donc j'ai un petit peu forcé sur les endroits où je vais mettre des plantes très gourmandes, comme le pastèque, melon, tomate. Et puis voilà. Donc par contre, je ne vais pas le laisser comme ça, parce que là, c'est sous serre. Donc le fumier, pour se décomposer, il a besoin d'eau. Donc ce que je vais faire, je vais arroser. Je vais arroser la première fois aujourd'hui, puis je vais arroser régulièrement durant tout l'hiver. Donc je vais venir de temps en temps pour voir où en est le stade de maturation. Et puis je vais servir un petit peu de météo à la serre. Voilà pour le boulot d'aujourd'hui. Je pense qu'après ça, je vais m'arrêter. Parce que pour vous, ça a duré 2-3 minutes. Pour moi, ça fait quelques heures que j'y suis. Donc voilà. Allez, à plus tard les amis. Donc tout est bien trempé. Maintenant, on va attendre gentiment que ça fasse son boulot. Donc, merci pour avoir regardé la vidéo. C'est super sympa. Ça fait toujours super plaisir. Quand je vois tous les vues et tous les j'aime que j'ai, c'est génial. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Un petit pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Faites attention à vous. Et puis, ciao, ciao !